Hey, bonjour à toutes et à tous, je suis Mister C, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour la suite de Paradise Lost, c'est parti ! Ok, on s'était laissé donc dans cette espèce de chantier. Donc, on en était... Alors c'est quoi les touches ? Oui, donc on en était là, on était au numéro 3, et on s'était arrêté il y a de cela quelques jours. Alors, je n'ai pas posté de vidéo depuis plusieurs jours, parce que j'ai eu des petits soucis entre le micro, le PC, etc. Mais maintenant c'est réglé, donc on va découvrir ce qui se cache juste là. Je vais juste enfiler le casque une demi-seconde, s'il vous plaît. Voilà, c'est fait. Allez, on est parti. Ah ouais, carrément, il y a un manoir. Qu'est-ce qu'on peut aller dans l'eau ? Non, d'accord. Ok, ici on n'a rien du tout. C'était peut-être une plage artificielle ou quelque chose comme ça. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Ok, drôle de chanson. Je regarde un peu à gauche, à droite, s'il n'y a rien à voir, mais ça m'a l'air bien vide. Et là ? Ok, non plus. Allez, on va avancer, on va monter, voir ce qu'il y a là-haut. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ok, c'est un mémorial. D'accord. D'accord, là on voit qu'ils ont tout barricadé. Ok. Alors juste, tant que j'y pense, j'ai appliqué un filtre au son du jeu. Ce qui fait que normalement le son devrait être un peu différent. Alors j'espère qu'il sera bien dosé, sinon il faudra que je refasse mes réglages. Mais normalement ça devrait être bon. Donc on peut rentrer par là. Là il n'y a rien. Là ok. Ok, on a bien fait le tour. Là il y avait une porte par contre. Est-ce que... Non, d'accord. Allez, on va rentrer dans cette maison, ce manoir plutôt. C'est plus un manoir qu'une maison. Allez. Non, non, vas-y la ferme. C'est toujours quand on l'ouvre qu'on a des problèmes. Ok. On dirait des soldats qui vont en guerre ou des... Enfin pas des soldats, des civils, je veux dire, pendant la guerre. J'entends des bruits qui sont particuliers quand même. Je me suis fait peur. Oh putain. Sans déconner. Alors, qu'est-ce qu'il raconte ? Alors, qu'est-ce qu'il raconte ? Alors, qu'est-ce qu'il raconte ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Parce que les machines de Bunkers ont les retirés de la guerre, donc ils ne s'interférent pas avec le contre-attaque. C'est-à-dire qu'ils les suffisent dans un des humains non-ventilés. Est-ce que c'est le type d'efficacité que nous cherchons ? Est-ce que c'est le valeur que nous mettons sur la vie humaine ? Des machines qui auraient asphyxié des soldats allemands ? Enfin, des civils allemands dans un entrepôt. C'est chelou quand même. Là, il y a quelque chose. Ordre numéro 210. Effectif immédiatement, toutes les caméras du camp doivent être désactivées jusqu'à ce que le déblocage de chaque salle ait lieu. Toutes les communications en lien avec la procédure, la stratégie, la distribution alimentaire, les plans à venir, etc. doivent être exécutées par message écrit. Pour le moment, dites-vous que toutes vos conversations peuvent être surveillées. Il écoute Dominica. Ok. Leur système est parti en couille, à mon avis. Et ils n'ont pas su le maîtriser, je pense. C'est toujours quand il y a une porte fermée et qu'il se passe quelque chose. C'est parti. Go. Même pas. Ordre numéro 108. Tous les documents nazis doivent rester intacts, aussi répugniants soient-ils. Nous ne les brûlerons pas. Les nazis ont déjà brûlé toutes les preuves de leurs atrocités. Pas besoin de les aider. Lorsque la guerre prendra finalement fin, car elle prendra fin un jour, ces documents serviront à les dénoncer et à leur demander des comptes. Tous les documents doivent être rangés dans la salle des archives. Ok. Ok, on fait juste le tour rapidement. On va aller voir ce qu'il y a après. Ok. Donc on va peut-être pouvoir parler à la femme qui nous a aidé au début. On va voir ça tout de suite. Est-ce qu'on peut se baisser déjà ? Non, je ne crois pas. Il me semble que non. Allez, voyons voir ce qu'elle nous veut. Ah, mince. D'accord. C'est fermé. Ok, donc on va monter en haut. C'est le seul chemin qu'il reste. Inutile de l'ouvrir. Reste discret. Ce sera beaucoup mieux. Ok. Alors, s'il te plaît, ne pars pas. Je savais que les autres envisageaient de partir, mais je n'aurais jamais pensé que tu en ferais partir. Si tu t'en vas, Dominica ne nous laissera plus jamais nous voir. Tu sais qu'elle n'autorise aucun de ses partisans à interagir avec nous. Est-ce que son charabia superstitieux compte plus que moi à tes yeux ? D'accord. Il y a l'histoire d'une certaine Dominica. Je ne sais pas quoi. Ok. Un canon et des animaux. D'accord. Donc, il y a des gens qui dormaient ici. Ça, c'est sûr. En fait, j'ai peur de louper quelque chose. Si je vais à gauche, à droite, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ok. Donc, là, c'est fermé. Donc, ces deux-là sont fermés. D'accord. D'accord. Fermé. Ouvert. D'accord. D'accord. Ça donne sur l'entrée. On dirait un ancien hôtel ou quelque chose comme ça. Ok. Il n'y a rien à voir. Bon, ici, fermé. Ouvert. Putain, il se fout de moi, sans déconner. Il n'y a rien par là. Fermé. Ouvert. Ok. Il y avait un artiste par là. C'est quoi, ça ? Ah, du bois. J'ai cru que c'était une bestiole. Ouvert. Ouvert. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Transcription du témoignage de Rizar Tazi. J'étais parti cueillir des champignons. Non, pas que je m'entende à en trouver, mais simplement parce que j'aime promener parmi les arbres. Là, je suis tombé sur un être noueux. J'ai levé les yeux et en regardant par-dessus une touffe de charbon, j'ai vu une chèvre blanche. Je me suis dit que c'était un miracle, parce qu'on n'avait pas trouvé de créature vivante depuis qu'on a mangé la dernière poule il y a des années. Et voilà que, d'un coup, une chèvre, d'où est-ce qu'elle a bien pu sortir ? Immédiatement, je me suis dit que Vélez devait nous avoir à la bonne pour nous envoyer une faveur comme celle-là. Je me suis approché d'elle. Elle ne s'est pas enfuie. Elle m'a laissé lui passer une corde et elle est rentrée au campement avec moi, comme un chien en laisse. Je suis allé directement porter la bonne nouvelle au grand prêtre. J'avais espéré qu'elle nous donne du lait guérisseur, d'accord. J'avais espéré qu'elle nous donne du lait guérisseur, à mon avis. Soit tu as halluciné, soit il y a un truc dans le genre. En fait, j'ai du mal à lire parce que les bruits qu'il y a autour me... Ah, le casque. Parce que les bruits qu'il y a autour me stressent un peu. Donc... Donc, donc, donc... Attendez une seconde, on va terminer la pièce. Je vais brancher mon casque pour qu'on puisse continuer la vidéo. Cela va de soi. Ok, là c'est clos. Là, il y a une porte. On va voir ce qu'il y a là. Ok, il y avait un document juste là. Alors, chère Air Commandant. Putain, ils sont partis dans des déliens. Bref, il m'a convaincu que ces sujets apporteraient un soutien nécessaire aux colons. Dans ma jeunesse, je me suis beaucoup intéressé à ces sujets. Alors, j'aurai largement de quoi parler. Cependant, nous savons tous les deux, du moins je l'espère, que ces histoires ne valent pas un clou. Je suis un scientifique et je sais que la force de la nation allemande ne vient pas de contes de faits, mais de la résilience mentale et de la science. Ainsi, lorsque les colons se prépareront à la bataille ultime, ils devront s'appuyer sur les accomplissements de savants. Je propose un retour à une méthode qui a fait ses preuves sur le front, la substance DIX. D'accord. C'est vrai que pour le coup, la pervitine, j'en ai entendu parler qu'ils en prenaient et ils pouvaient rester trois jours debout, s'endormir, aller au combat, etc. Et c'est notamment grâce à ça qu'ils ont pris certains pays extrêmement vite par rapport à l'époque. Comme les pays de l'Est, tout simplement. Enfin, de l'Est par rapport à nous, de l'Ouest pour la Belgique, les Pays-Bas, tout ça. Donc, un dernier document et je branche mon casque. Ah alors. A Wilhelm Streck. Mon cher Willy, je sais que tu n'as pas besoin qu'on te dise comment faire ton travail, mais j'aimerais te faire part d'un problème. J'ai reçu des rapports qui indiquent que, malgré un accompagnement constant et des instructions précises, de nombreuses personnes ne comprennent toujours pas le concept de la colonie. Certains redoutent d'être enfermés sous terre ou craignent eux-mêmes que ceux restés à la surface s'en tirent à meilleur compte. Si je devais supprimer tous ces sceptiques, je perdrais la moitié des colons. La puissance en devenir de cette colonie. Alors, j'ai eu une idée. Peut-être pourrions-nous, de manière assez légère, partager avec nos colons l'histoire des Aryens et des Atlantes dont nous descendons. Après tout, si nos ancêtres ont pu prospérer après avoir perdu leur terre natale, nous pouvons nous aussi nous sortir de cette épreuve, vaincre nos ennemis et engendrer la renaissance de notre Grande Allemagne. Avec ton talent pour la narration, ce récit apaisera sûrement le cœur des sceptiques et calmera les nerfs à vif. Qu'est-ce que tu en penses, ton ami Max ? Ok. Ok, donc. On s'arrête là. J'arrive dans une seconde. Et on reprend juste après. Ok, on est reparti. Le casque est branché. On peut y aller. Donc, juste ici, on va passer cette porte. Et il y a quelqu'un. Il n'y a personne. Ok. Alors, on va faire un peu le tour, voir ce qu'il y a par ici. Magnifique horloge. Ordre numéro 8. Tout occupant allemand se cachant dans le refuge doit être traqué, jugé et puni pour ses crimes. Cela comprend les civils, les travailleurs et bien entendu le personnel militaire. Cela s'applique également à tout collaborateur polonais Dominika Waszienowicz. Allez. J'écorche un peu le nom, mais... Vous m'avez compris. Ok. Une carte pour les portes verrouillées. Alors, demande de permission. Je t'écris de nouveau pour te demander la permission d'utiliser la technologie nazie. Les gens meurent de faim. Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans le noir comme ça. Combien de femmes doivent encore subir de fausses couches avant que tu ouvres les yeux ? Je t'écrirai chaque jour jusqu'à ce que tu réalises qu'il n'y a pas d'autre issue possible. Luc Jeanne. Ok. 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 Ah, il doit s'agir du dispositif de contrôle. J'avoue, c'était quoi ce bruit ? Ah, ok. Une pièce secrète. Gréta Miller, née le 20... Je crois, le 20... Euh... Le 20 septembre... Ouais, 20 septembre 1920, à Frankfurt. Et la fin, je ne sais pas ce que c'est. Ok. Espérons qu'elle s'en soit sortie. D'accord, je ne peux pas aller là-bas. Ok. Donc on a trois portes qui sont condamnées. Si je fais un condamné verrouillé. Donc on va commencer par la blanche, par exemple. Allez, c'est parti. Ok. Dominica. Ah, très bien, je vais partir. Ceux qui souhaitent se joindre à moi sont les bienvenus. Mais à ceux qui décident de rester, je pose cette question. Où se trouve la limite ? Vous profitez des bienfaits de bon cœur, mais ne témoignez d'aucun respect. Vous ignorez les pouvoirs divins qui vous ont fait don de ce luxe. Si vous décidez de vous prosterner devant les dieux qui ont rendu tout cela possible, venez avec moi, Luc Jeanne. Ok. C'est parti. C'est parti. Allez. On appuie et on lève. Ok, c'est ouvert. D'accord, le poste de contrôle est ici. Allez, c'est parti. 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 D'accord. C'est parti. 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 ... ... C'est parti. 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 Je regarde un peu partout à gauche à droite ce qu'il y a. Histoire de rien louper. Ce serait un peu dommage. Donc une espèce de restaurant. Découvrez la voie de la renaissance du 3ème Reich. Explorez le berceau de la race aryenne et la source de sa puissance. Percez le secret qui permettra de grossir les rangs de notre armée et d'écraser nos ennemis au jour du jugement dernier. Venez assister à l'inauguration du... je sais pas quoi... Dirigé par le professeur Bruno Berger. Anthropologue et membre de l'expédition allemande au Tibet de 38 à 39. Au cours de cette expédition, il a découvert la mystérieuse cité souterraine d'Agartha. Et la source de la puissance aryenne. Une puissance qui nous servira désormais à vaincre nos ennemis. Découvrez les recherches dont les résultats nous permettront bientôt de rayer de la surface de la terre les ennemis de notre terre natale, nationale, socialiste. Ne restez pas les bras croisés. Venez et prenez part à la renaissance de notre grande Allemagne. Ok, rejoignez-nous à 21h05 après dîner au point de rendez-vous. Ok. Là, c'est bouché. Ok, on va aller voir là après. Est-ce qu'on peut y aller ? Ok, on est dans... Donc là, on est dans la partie la plus luxueuse du bunker. Avec là, les cuisines. Ok, le restaurant. Ok, on va aller voir là-bas. Bah oui, c'est moi. Là, c'est de l'alcool. Ah, je l'ai. D'accord. Un chiffon. Est-ce qu'on monte ou est-ce qu'on monte pas ? Honnêtement. Ouais, allez, va. On va monter. J'ai toujours peur de rater un truc. Ah, il y a un document là-bas. Enfin, un document ou un truc. Putz his legs up. His kidneys are starting to fail. There is not much we can do for him now. There is. You know that. I'm too tired to have that discussion again. What do you want from them? To pray their problems away? It hasn't helped them so far. If that was you, Shimon, I didn't need to hear that. Putz his legs up. D'accord, j'ai cru que c'était elle qui avait fait couper l'enregistrement ou je sais pas quoi. Ah, ok. C'est pour qu'elle nous voie. D'accord. Voilà, comme ça, tu m'as vu. Allez, sayonara. Donc, il y a plusieurs endroits où on peut aller. Enfin, a priori. Il y aurait par ici il y a un de ces bordels. On dirait un magasin d'antiquité ou de jouer, je sais pas trop. La taille du bureau, s'il te plaît. Incroyable. Ok, j'ai l'impression que là, c'est la sortie. Donc, a priori, il faudrait qu'on revienne en arrière pour aller voir si on peut trouver quelque chose en face. Au moins, explorer ce qu'il y a à voir avant de partir, ce serait une bonne chose. Donc, là, c'est un magasin de peinture antique. Ouais, peinture art, j'imagine. Ok, là, c'est tout. Et là, un magasin d'un tailleur, peut-être ? Ah, c'est peut-être grâce à là qu'on passe de l'autre côté. Écoutez, on va faire la moitié du magasin, on verra après. Il n'y avait rien par là ? Non ? Ok. Ouais, c'est grâce à là qu'on passe à la suite. Donc, en fait, on peut retourner de l'autre côté. Je vous laisserai l'épisode comme cela, c'est-à-dire avec... sans coupure, je pense, pour celui-ci. de toute manière, on a... Bon, je pense que, ouais, on va faire comme ça. Alors, j'espère ne pas dire de conneries. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Ouais, j'étais hésitant. Écoutez, on va y aller, puis tant pis. Écoutez, si on loupe quelque chose, j'en suis désolé. Rapport hebdomadaire 18 mars 66. 46 sont partis, 43 revenus, moins 3 personnes. 43 partis le mardi, 42 revenus, moins 1 personne. mercredi 42, 36, moins 6 personnes. Jeudi, moins 12, vendredi, moins 5. Ça continue comme ça. Alors, nous sommes perdus. OK. Il prend des photos de l'entrée, apparemment. OK. Donc, apparemment, les deux nous mèneraient. On va descendre, voir ce qu'il y a. de l'entrée. OK. Vous savez quoi ? Je retourne de l'autre côté. OK. Impossible. Tant pis. Allez, c'est parti. Je voulais vous montrer de l'autre côté, mais c'est mort. Allez, hop. Si c'est visitable, on y retourne après. Sinon, tant pis. OK. Une sorte de réserve. Il n'y a rien ici. OK. Avec la petite sauvegarde qui va bien. Écoutez, il nous reste 10 minutes. On va avancer un petit peu. Là, il y a un document qu'on va aller voir. OK. Là, c'est bouché. Donc ici, j'imagine un magasin de porcelaine, de conneries comme ça. Alors, ordre 262. Aucun objet de dévotion ou de rituel n'est autorisé dans le refuge. Vous pouvez déposer de façon anonyme tout objet de la sorte dans cette salle. Si vous êtes surpris en possession d'un de ces objets, vous serez accusé de trahison dominica. OK. D'accord. Allez, c'est parti. Alors, déjà, vous permettez, on va revenir juste là. Je pense que la porte doit être fermée. Voilà, la porte était fermée. On va juste jeter un oeil voire qu'on n'a rien loupé. Je ne pense pas, en vrai. Non, vous voyez, il n'y a rien. Il n'y a pas de document. Voilà, donc, on n'a rien loupé. Il n'y a pas de problème. Allez. Disons qu'honnêtement, ça m'aurait fait chier si on loupait quelque chose, mais... Disons que là, ça va. Donc, c'est quoi, ça ? Un enregistrement. Le ch tanque? Le chiffon symbolise ce qu'on a recht on appré C'est parti ! Ok, un discours de motivation pour la guerre. Donc là c'est le symbole nazi, évidemment. Donc nous on vient de là. Là ok, ok, ok. J'ai vu qu'il y avait une échelle, c'est pour nous ou c'est pas pour nous ? Non ce n'est pas pour nous, d'accord. Donc notre chemin il n'est pas... Est-ce qu'il y a quelque chose à voir là-bas, je vois qu'il y a une porte. Non d'accord, ce n'est pas une porte, c'est une vitrine. Ok. Ok. Donc prochaine étape, en face. Est-ce que je peux monter là, passer là ? Non, ok. Il n'est pas capable d'enjamber un tout petit obstacle, c'est pas grave. J'aurais aimé savoir ce qu'il y a écrit là. Redemander. Alors. J'ai aperçu deux portes juste là. Est-ce qu'elles s'ouvrent, est-ce qu'elles ne s'ouvrent pas ? Non. D'accord. Non plus, ce n'est pas une porte. En face, sur le banc, il n'y a rien. Ok. Allez. Ok. Ok, donc là, c'est bouclé. Là, bah, pareil. Je pense que l'ascenseur, il s'est rétamé en bas. A mon avis, il a dû s'écraser ou un truc comme ça. Vu le poids qu'il y a dedans avec les bagages. Ok. Ok. Elle nous a appelé. Il y a un ordre, non. Mes frères, lorsqu'ils nous ont trompé pendant la distribution de nourriture, cela aurait dû être la goutte qui fait déborder le vase. J'ai été naïf de croire qu'on pouvait encore les raisonner. Je pense que plus personne n'a de doute maintenant. Nous passons à l'attaque à midi. Gardez à l'esprit que ces gens ne sont plus ceux que vous connaissiez autrefois. Il les a endoctrinés. N'ayez pas de pitié pour eux. Ils ne vous rendraient pas la pareille. Ok. J'ai l'impression que c'est des gens qui se sont installés après, qui se sont tirés dessus les uns les autres. Ok. Donc là, ce sera la suite, j'imagine. Mais pour nous... Là, elle nous voit avec la caméra qui était au-dessus. Putain, je crois que c'était quelqu'un. Donc je disais, elle nous voit avec la caméra qui était au-dessus. Putain, ça fait peur. Donc on va lui parler et on s'arrêtera juste après. Et on s'arrêtera juste après. Pas EVE. Je pense que nous sommes en train de confierre. Je crois que vous êtes en train de confierre. Je suis désolée. J'ai une idée. On se dit quelque chose de soi. Quelque chose de soi. Je vais commencer. Je n'ai été born dans Paragraph. Mais j'ai passé la plupart de ma vie dans une petite ville dans les montagnes. Mon père est un peu comme un pasteur. Je suis toujours très impressionné par comment il a réussi à inspirer ses gens. Mais je n'ai jamais rencontré à ma mère. C'est ta turnée. Je suis désolée. Je sais quelque chose de soi. Mon père s'est passé souvent. Oh. Je suis désolé de entendre ça. Et maintenant tu es cherché à la femme en la photo. Il connaît sa mère ? Je crois que ça. Je comprends. ok donc ça fait à peu près 53 minutes enfin un peu moins apparemment elle dit que son père a comment dire à et comme une sorte de pasteur avec beaucoup de fidèles mais j'ai l'impression que c'est la personne qui a monté donc les gars là qu'on a vu sur le petit mémo pour partir en guerre contre d'autres comme ils ont dit on passe à l'attaque à midi donc je me suis dit peut-être que c'est lui enfin je sais pas je dis ça ce n'est que supposition on va avancer encore un petit peu j'ai l'impression qu'on est dans un truc médical ok prend le ok ça au moins c'est fait on dirait un truc médical peut-être que je m'avance un peu trop vite là y'a rien là on peut rien faire et là derrière ok c'est quand même une sacrée machine ce bordel ok allez on fait ça et on s'arrête juste après cette fois par contre c'est la bonne allez tu mets l'appareil dedans tu mets le tube ou je sais plus comment ils appellent ça qu'est-ce que c'est Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501